Coucou à tous, on se retrouve pour mes petits achats crafteliers, crafteliers oui bien sûr, Stéphane Scrap, je les avais commandés la dernière fois je vous souvenais parce que à chaque fois j'ai un partenariat avec Stéphanie et là pour cette fois-ci j'avais envie de me faire plaisir sans demander à Stéphanie j'aimerais avoir ça, 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 ça gratuitement, je voulais aussi me prendre des petites choses et puis lui montrer qu'elles ne servaient pas qu'au partenariat, voilà, donc j'avais aussi envie d'acheter des petites choses et je me suis dit c'est l'occasion, on y va, c'est parti, pas tout le temps partenariat, 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 je me suis dit c'est bien aussi de temps en temps de lui faire plaisir aussi avec une petite commande, donc on y va, c'est parti, j'ai peut-être le ici, hop, on monte sur le côté, je suis en train de regarder, non c'est pas ça, je sais plus, ah bah oui, ils sont là sur le côté, non, ils sont là sur le côté, ce n'est pas grave, je suis tellement du bazar, ouais, j'avais rangé la semaine dernière mon bureau, ouais, jadis, c'était rangé et ça est le gros bazar, est-ce que c'est la bonne enveloppe ? Non, c'est pas la bonne, c'est pas possible, c'est pas la bonne enveloppe, bon, c'est pas grave, allez, je vais commencer la vidéo parce que sinon je vais redurer, je vais redurer 3 heures avec les trucs, c'est pas possible, vous voyez, ah bah non, vous voyez pas, juste alors, vous voyez pas tout le bazar, même, hein, oh, ça c'est quoi ? C'est quoi celui-là ? Non c'est pas ça, c'est pas possible. Voilà, après te mettre énervée, c'est bon, j'ai retrouvé ma couchette. Donc, ça me prendra, c'est parce que j'avais pas marqué l'étiquette là-dessus. Donc, la dernière fois, vous vous souvenez, dans mon partenariat, j'avais eu du papier comme ça, bleu, j'avais eu tout ce qui était papier cardstock bleu, j'avais eu tous les petits dyes aussi, et j'avais eu celui-ci, en plus c'était marqué dessus, c'était un hexagone, vous souvenez ? Hexagone, marqué dessus, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, la dernière fois, je me suis bien galéré à trouver le mot, je ne sais pas pourquoi, hexagone, c'était tout simple. En plus, c'était marqué dessus. Donc, apparemment, je vous ai bien fait rire, tant mieux, c'est le principal. Donc, j'avais envie de me reprendre un papier comme ça, en couleur bleue, parce que je le trouve très 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 joli. Donc ça, c'est en plus que j'avais envie de me prendre, parce que c'est vrai que pour aller avec tous les die-cuts ici que vous voyez, ici avec les encadrements, etc., ce papier-là, j'aime bien avoir la collection pour faire des cartes, des jolies cartes, tant qu'à faire si c'est pour ouvrir, offrir. Donc, même à l'intérieur, il vous montre à peu près des petites cartes à faire comme ça, très 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 jolies, très sympas. Et je me suis dit, il n'y a pas, je vais me le reprendre, je veux voyer qui en avait encore dans sa boutique, je crois que c'était même le dernier, je ne sais pas, mais entre deux, elle fait du réassort à chaque fois. Donc, du coup, j'ai soufflé moi, calme-toi ma l'amie. Donc, à chaque fois, eh ben, je fais, elle fait un petit peu de réassort dans sa boutique. Donc là, j'ai vu qui en avait encore, alors du coup, je l'ai pris. Alors, le petit bloc de papier, je ne vous dirai pas les prix, parce que moi, comme j'ai une réduction, je ne vais pas vous dire les prix sur le... je ne vais pas vous le dire. Non. Par contre... Bon, voilà. Je regardais, du coup, si je n'avais pas commandé autre chose. Il me semble que... Ah non, ils étaient peut-être en rupture de stock, les die-cut de... d'Halloween. Pourtant, on n'a pas c'est Halloween, hein, mais... Voilà. J'ai repris du cardstock aussi bleu, parce que je me suis dit, si je fais plein de cartes de Noël, il va me falloir du cardstock de la même couleur que le papier. Donc ça, je vais m'en servir comme papier de fond. Le matage avec les papiers que je vous ai montrés. Et je mets tout. C'est ce que je vous ai expliqué. Toute la collection, je la mets dedans. Comme ça, je sais, quand j'ai envie de faire une carte sur ce thème, hop, clac, j'ai la pochette et j'ai déjà tout dedans. Même les dies, je vais les laisser dans cette pochette-là. Voilà. Comme ça, je sais qu'ils sont avec la collection de Noël. Hop, je suis en train de rentrer en même temps au multibureau. Je mets par pied. En ce moment, je n'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Ce n'est pas possible. Ensuite, j'aime bien les poudres d'embaussage, surtout quand on marque des petits sentiments, etc. Et elle avait de la poudre d'embaussage verte. Voilà. Comme ça. Donc ça, je vais voir ce que ça... Je lui avais déjà pris la rouge dans sa boutique. Elle est tip-top. Et là, c'est une verte. Donc, ils disent green. Et... Je vais peut-être marquer dessus. Et puis moi, c'est glitter. Donc, c'est pailleté. Voilà. En vert. Voilà. Donc ça, je vais la tester. Voilà. Pas là avec vous, parce que sinon, ça va faire du bruit, tout ça. Et puis, je n'ai pas prévu les sentiments, etc. À côté de moi. Donc ça, je pense que je vais m'en servir sur mes petites cartes de Noël pour marquer, justement, joie de Noël, etc., etc. Ensuite, j'ai vu ce petit dice-là, qui était plutôt pas mal. J'aime bien. Ça fait la petite boîte aux lettres, comme ça. Donc, je trouve sur un petit fond de papier de Noël, avec un petit décor. Et hop, c'est Noël. Donc, derrière, c'était, je pense que c'était une ancienne, ancienne collection, celle-là qu'elle avait avant, de Noël. Peut-être qu'elle l'a encore, je ne sais pas. Mais il me plaisait bien. Voilà. Donc, il faut l'embosser, voilà, dans la machine de découpe. Et puis, en plus, vous avez la petite lettre à côté, qui va dans la petite boîte aux lettres. C'est pénible, moi. Ensuite, je prends toujours de la mousse 3D double face de chez Action, mais ils ne le font plus, vous savez, les petits carrés pour coller derrière les petits die-cut, etc. Là, j'ai vu qu'elle en avait du 12-12, donc c'est-à-dire 1 cm de 0,2. Et du coup, je m'en suis pris. Voilà. Donc ça, c'est des petits carrés autocollants. C'est nickel. Et ils étaient en promotion, en plus, cette semaine, la semaine dernière. Je ne sais plus. Du coup, j'en ai profité. Ensuite, je me suis pris des feuilles 30-30, rien que pour les étiquettes. Rien que pour ça. Parce que je l'ai trouvée super belle. Et c'est vrai que quand on veut faire une carte ou quoi que ce soit, quand on a de belles petites images comme ça, ben, elles sont tip-top. Donc, je n'ai pas pris de la même collection. J'ai pris, c'est ça, voilà. C'est ça. Je n'ai pas pris de la même collection. Donc, celle-ci, c'est la collection de... La collection mariage, en allemand. Oh, ben zut, alors. C'est ça, collection steampunk. Steampunk. Voilà. Donc, c'est ça. Enfin, ce n'est pas steampunk, celui-ci. Donc, ça, je l'ai pris pour les petites étiquettes. Ici, pareil, en version steampunk, je l'ai pris en petites étiquettes. Donc, derrière, il y a des petites horloges. Et moi, je l'ai pris principalement pour les petites étiquettes. Et ici, celui-ci, j'avais le bloc. Et je me suis dit, tiens, reprends une petite page comme ça, avec des petites étiquettes, avec des petits cœurs. Ça peut très bien servir pour la Saint-Valentin. Je l'aimais beaucoup. Je me suis dit, tiens, viens là, toi. Et du coup, hop, dans le panier. Je trouve que c'est pas mal. Donc, ça, ça va aller aussi dans la collection du coup que j'ai là sur le côté. Et là, je me suis pris deux blocs. Donc, un sur le thème de Noël et un sur le thème vintage. Donc, celui-ci, c'est de la marque Craft O'Clock. Il est assez gros, vous voyez. C'est du papier. J'ai bien fait de faire en deux vidéos mes petits achats et mon partenariat. Hop. Voilà. En tout cas, c'est pas grave. Est-ce que c'est attaché ? Non, c'est pas attaché. Donc, il y a à l'intérieur 24 papiers. C'est du 250 grammes. C'est du papier. Parfait. Donc, je vous montre grosso modo. Donc, vous avez les petites étiquettes comme ça. Vous avez montré le bloc. Je crois que je l'ai. Je suis même sûr. Je l'ai en 30-30. Oui, voilà. J'étais recherchée parce que c'est bien ce que je me disais. Je l'avais pris en format 20-20 et j'avais eu en même temps les die-cuts comme ça lors d'un partenariat. Et je me suis dit, ça serait bien que je commande les papiers qui vont avec comme ça en format 15-15. Donc, celui-ci, je vous l'ai déjà montré en fait. C'est ce que je me disais bien. Donc, c'est avec toutes les petites fleurs comme ça sur les tons vintage. Donc, si vous voulez le voir plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo précédente du partenariat de chez Stephen Scrapp. Si jamais vous voulez plus en détail. C'est joli. Donc, ça du coup, je l'ai pris pour avoir ma petite collection pour faire l'album complé, on va dire. Donc, pour compléter ma pochette et pour avoir assez de papier pour faire un bel album, on va dire. Voilà, pour faire ça. Ensuite, celui-ci, le Christmas Time. J'avais un papier. Non, c'était le magique. Ce n'était pas le même. Donc, sur Noël. Je ne sais pas quand je vous le chercherai après. Craft O'Clock aussi. Et celui-ci, j'aimais bien le motif. Le rouge, forcément. Ce n'est pas grave. On est au soir. Donc, voilà, pour faire un défilé de mode. Donc, on a des petites étiquettes comme ça, sur le thème de Noël. Ici, les princesses, le petit décor. Ici, le petit goûter avec les oiseaux. Vous voyez, il y en a avec les pommes de pain. Je vous joli. Un fond vert. Ici, c'est un peu petit comme ça. Donc, à chaque fois, ils sont recto-verso. Ça, c'est bien. Ça fait un peu effet craquelé, vous voyez. Un peu effet 3D. Ici, avec le petit bonhomme en bas. Ici, comme ça. Ça fait en même temps vintage. C'est bien, ça. C'est super joli. Donc, vous avez un petit peu de tout pour décorer. Très, très joli. Moi, c'est mieux si on le tient comme ça. Très, très, très joli. Donc, du coup, j'ai voulu me le prendre aussi pour dire de compléter mes collections de Noël en rouge. Et voilà, ça faisait partie d'un autre bloc de papier que j'ai sorti également la dernière fois. Et je l'élimine de cette pochette-là. Parce que j'en avais déjà pris des trucs de steampunk comme ça. Ça, ce bloc-là, je l'ai. Mais alors, il faut vraiment falloir que je m'y mette au niveau du rangement. Par là, ça a été un petit peu fait. Par là. Alors, par là. Non, parlons pas. Donc, il faut vraiment que je m'active pour ranger tout ça. Là, ce que j'aimerais bien, comme je vous ai dit, c'est vous faire des cartes de Noël avec les papiers que je vous ai présentés avec les dry cuts dans les tons bleus. Donc, vous vous souvenez, ceux-là, ici, pardon, très, très joli avec le petit renard, etc. Ici, pareil, ceux-là. Je me dis, faire une petite vidéo avec des cartes de Noël. Donc, ça serait bien que je m'y mette. Je vais méditer là-dessus. Je vais vous préparer ça. Puis, voilà. Bref. Alors, je vous avais dit. Je pense que d'ici là, quand vous verrez cette vidéo-là, ma petite herouard a déjà eu son calendrier de l'avent. Je laisse bien. Je croise des doigts. Il va falloir que j'accélère pour mettre tout dans les pochettes. Et voilà. Parce que là, je suis à la bourre complète. Voilà. On va dire que les aléas de la vie font que je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai pas le temps. Bref. Sur ce. Eh bien, je vous laisse. J'espère que vous en avez pris plein les yeux, comme d'habitude. Je trouve que c'est toujours plaisant. Ce n'est pas que je vais moins chez Action. C'est que je réduis un petit peu pour me faire plaisir un petit peu dans les autres boutiques plus onéreuses, forcément. Mais de temps en temps. Pas beaucoup. Puis là, il y a les étrennes qui arrivent. Il y a Noël, tout ça. Je pense que début d'année, je pourrais me faire plaisir aussi. Ou pas. Ou pas. Ou peut-être qu'on va prendre une nouvelle résolution. Moins d'achats cette année. Et ranger et utiliser ce qu'on a dans nos placards. Ça serait bien. Ça serait bien. On utilise. Mais comme on ne voit pas tout ce qu'on a. Eh bien, des fois. Ça reste là. Et on se dit. Ah tiens, j'avais ça. Donc, il faudrait peut-être limiter les dégâts. Parce que plus on pousse les murs, moins on aura de place. Ça, c'est sûr. Donc, il faudrait peut-être créer. Et après, une fois qu'on n'aura plus rien, racheter. Mais les prix augmentent aussi. Donc, bon. Là qu'on n'a pas cher. C'est vrai. On se dit. Chez Action. On n'a pas forcément des choses chères. Avec le temps, ça commence à augmenter petit à petit. 10 centimes par-ci. 20 centimes par-là. Ça fait quand même beaucoup. Après, je me dis. Ils augmentent de 25, 30 centimes, 40 centimes. Après et après. Je le vois au niveau des blocs de papier. C'est 1,90€ les blocs de papier. Ils sont passés à 2,12€. 2,19€. 10,22€ des fois. Donc, ça augmente petit à petit. Mine de rien. Mais bon. C'est toujours un budget assez sympa. On va dire. Mais il n'y a pas des produits comme là. Chez Stephen Scrabble. Des papiers comme ça. Chez Action. On ne trouvera jamais. En moins. En moins que. Mais pour l'instant. Jamais vu. Jamais vu. Donc, voilà. C'est ça que je me disais. Il y a deux pochettes collées dessus. Moi, les pochettes. On n'est pas copains. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sur ce. Je vous laisse. Mon préparatif des fêtes. Parce que là, ça va vite arriver. Il y a quand même. On va aller se reposer. Je crois. Je vous fais des gros bisous. Ah non. Non. Oui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Pour une prochaine vidéo. Je me comprends. C'est pas grave. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada